L'exaspération des agriculteurs de la FDSEA venu à une trentaine empêcher la tenue du conseil d'administration de l'ODARC. Que l'État respecte ses engagements, sinon c'est clair et net que les conseils d'administration comme aujourd'hui ne servent à rien et que l'agriculture est morte, irrémédiablement morte. Vous avez été élu, vous avez brigué un suffrage pour sauver l'économie de ce pays. Vous allez apporter des solutions. Moi je vous demande, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous sortir du problème, de la panade dans laquelle vous nous avez mis et quelle va être votre décision pour l'année prochaine, pour ne plus que ça arrive. Madame Offereur, vous n'êtes pas à la hauteur de votre fonction, donc moi je demande votre démission. Vous, remballez, remballez-vous, on vendez plus et vous voulez, on vendez à notre rhum. C'est assez drôle de vous entendre, quand je suis en France, quand je suis en France, je suis un mauvais français, je suis un traître à la nation et tout. Et maintenant en Corse, on me dit qu'il y a un continental qui vient donner des sous. Les syndicats exigent le départ du directeur de la caisse régionale et surtout la fin de la commission de gestion provisoire. C'est ça qu'on est venu vous demander aujourd'hui, vous demander de la discussion, du dialogue, pas du foutage de gueule. Si vous n'êtes pas là, si on n'est pas là à mobiliser, ils continuent leur contrôle, ils continuent à appliquer ce qu'ils ont décidé, c'est-à-dire la ruine de l'agriculture corse. Le saccage du bureau du directeur de la DDTM, c'est vous ? Alors oui, c'est moi. Mais je veux dire, ce que j'ai fait, c'est grave. C'est très grave. Seulement, c'est beaucoup moins grave que ce qui risque de se passer dans les campagnes, notamment par rapport à une détresse, un désespoir qu'on connaît, qu'on connaît, qui peut se retourner contre certains agriculteurs comme contre certains contrôleurs. Le message qu'il faut faire passer, y compris dans nos campagnes, qu'on ne laissera personne au bord du chemin. Personne. Est-ce que c'est le rôle d'un président de chambre, de quelqu'un qui est reçu dans les ministères, qui discute avec les préfets d'aller de casser du mobilier ? Absolument pas. D'ailleurs, c'est le rôle de personne. Sur cette terre de Corse, l'agriculture a une place. On va le démontrer. Si le passage est obligé pour démontrer ça, c'est la prison. On l'accepte. On prendra nos responsabilités. Comme d'autres Corses de ce pays, on aime notre terre et on n'a pas peur de cette éventualité.